Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose du logarithme et son utilisation avec les suites. C'est très très important ce chapitre de logarithme parce que ça permet de résoudre un certain type d'équation. Et on va justement illustrer ça avec ce problème ici. Donc au bout de combien de temps une voiture qui perd 1% de sa valeur chaque mois aura-t-elle perdu plus de la moitié de sa valeur ? On va modéliser par une suite. Donc la suite qu'on va utiliser c'est donc une suite dont le terme sera un. Et on va donc dire qu'au départ, donc U0 va valoir donc la valeur de départ. Donc on va l'appeler V. Donc ça ce sera V, la valeur de départ de la voiture. Donc chaque mois la voiture va perdre 1%. Donc comment est-ce qu'on traduit par une opération mathématique une perte de 1% ? Et bien quand on fait moins 1%, et bien ça équivaut à multiplier par 1 moins 1 sur 100. D'accord ? Ce qui revient à faire 99 sur 100. Et donc ça donne une multiplication par 0,99. Autrement dit, on ne conserve que 99% de la valeur de la voiture. Ça veut dire que U1, ça sera donc 0,99 fois U0. C'est-à-dire ici, 0,99 fois la valeur initiale de la voiture. Ensuite, U2 sera donc 0,99 fois U1. On a encore perdu 1%. Donc ici on aura 0,99 fois 0,99 U0. Et vous voyez qu'ici on arrive sur des puissances. On a un fonctionnement ici géométrique parce que pour calculer U1 plus 1, il faut prendre U1 et le multiplier par 0,99. Donc ça c'est un processus multiplicatif qui nous indique que la suite U1 est une suite géométrique. De raison 0,99. Donc ça d'après le cours, ça nous donne un terme général de U1 qui sera U0 fois Q puissance n. Donc ici la valeur initiale multipliée par 0,99 à la puissance n. Maintenant regardons la question. On cherche quoi ? Au bout de combien de temps, en fait au bout de combien de mois, est-ce qu'on va perdre la moitié de la valeur ? Donc on cherche à quel moment U1 sera plus petite que la valeur initiale divisée par 2. Donc ça veut dire qu'on va résoudre V multiplié par 0,99 puissance n plus petit que V sur 2. Donc là je simplifie par V qui est positif. J'obtiens 0,99 plus petit que 1,5. Et là vous voyez, j'obtiens une inéquation avec l'inconnu, vous voyez ce n ici, qui est en puissance. Donc pour résoudre ce genre d'équation ou d'inéquation, il faut disposer du logarithme. Alors on pourrait faire par tâtonnement avec la calculatrice, mais pour résoudre de façon exacte, il va falloir ici passer au logarithme. Parce que je vous rappelle deux choses. D'abord le logarithme de A puissance n, si A est positif, c'est n ln de A. Et ensuite, ça c'est pour A positif, ensuite on sait que si A est plus petit ou égal à B, avec A et B tous les deux positifs, et bien ça veut dire que ln de A sera plus petit que ln de B. Et donc, ça c'est équivalent, on a une conservation de l'ordre, parce que la fonction logarithme est strictement croissante. Donc ici, ln de 0,89 puissance n est plus petit que ln de 0,5. Le n a le droit de sortir, c'est la propriété justement du logarithme. Et donc j'ai n ln de 0,89 plus petit que ln de 0,5. Et maintenant on va se débarrasser de ce ln de 0,89 qui est à gauche. Il va donc falloir diviser par ln de 0,89, or 0,89 est entre 0 et 1. Donc son logarithme est strictement négatif. Donc quand je vais diviser, ça va inverser le sens du symbole ici. J'aurai ln de 0,5 sur ln de 0,99. Alors ln de 0,5 c'est aussi négatif, donc ici je vais prendre la calculatrice pour évaluer cette quantité, et je choisirai le premier entier, le plus petit, qui sera plus grand que cette quantité. Vous voyez que je trouve à la calculatrice 68,96 à peu près, 97. Donc on prend un entier plus grand que ça, n va être super égal à 69. Donc c'est au bout de 69 mois. Donc 69 mois. Alors si on divise par, si on fait des années, 60 c'est 5 ans, donc c'est 5 ans et donc 9 mois. Donc au bout de 5 ans et 9 mois, notre voiture aura perdu plus de la moitié de sa valeur. Voilà, l'exercice, on va dire, est résolu. Il reste maintenant à faire ça sur Python pour montrer un petit peu comment on programme ce genre de choses. Voilà donc la fenêtre pour taper les programmes sous Python. Donc ici c'est Python 3.7. Donc première étape, on va dire que la voiture au départ valait par exemple 1 000. Vous avez bien remarqué que le prix initial n'intervient pas dans la réponse finale. Quelle que soit la voiture, on aura toujours perdu la moitié au même moment. Donc ici, u égale 1 000 au départ, on va créer une variable n qui contient l'indice. Donc ça, ça veut dire que 1 000 c'est u0. Ensuite on attaque notre boucle, une boucle conditionnelle, qui va tourner tant que u est supérieur ou égal à 500, à la moitié. Donc tant que u est plus grand que 500, ou, donc u est égal, attention c'est l'égal de condition, on met 2 égales. Tant que u est égal à 500, les deux points. Et bien on va calculer les termes de la suite. Donc u va être égal à u multiplié par 0,99. Et ensuite on pense bien à transformer n, à lui rajouter 1. Chaque fois qu'on fait une boucle, on augmente la valeur de n de 1 unité. C'est ce qu'on appelle un compteur. Et donc c'est ce compteur qui va nous dire le nombre de mois à la fin. Quand on sort de la boucle, on met print la valeur de n. Voilà, et on met n. Et on n'a plus ici qu'à faire tourner ce programme. Ça va vous l'enregistrer. Ensuite vous mettez run. Voilà. Et vous voyez n69. Donc c'est parfait, c'est ce qu'on avait trouvé. L'exercice est déjà terminé. Et notre petit programme Python nous a bien servi, en tout cas pour illustrer ce qu'on venait de faire. Voilà, à très très bientôt. C'est parti.